iOS 17.4 RC Release Candidate est sorti depuis mardi soir. Que va-t-elle apporter à votre iPhone ? Comme vous pouvez voir ici, j'ai téléchargé et installé le dernier fond d'écran qu'Apple a sorti qui est vraiment super classe. Une pomme croquée, un peu stylée en graffiti par rapport à la nouvelle ouverture d'un nouveau Apple Store en Corée du Sud. Si vous désirez l'installer, je vous mettrai le lien pour aller le télécharger directement en description. Il est vraiment très sympathique, il est vraiment très beau. On voit encore la peinture dégoulinée. Il donne un effet à votre iPhone ultra stylé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se dirige sur mise à jour. Alors comme vous pouvez voir, on est sur cette toute nouvelle version iOS 17.4 RC alors qu'il fait quand même 6,4 Go. On réinstalle, il me semble, complètement le système. Alors est-ce qu'on est directement sur une version Release Candidate ou est-ce que c'est la version officielle ? A 6,4 Go, je crois qu'on est sur la version officielle iOS 17.4. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Lors de la première ouverture de podcast, vous allez retrouver cet écran tout simplement qui va vous stipuler que l'application podcast va être capable maintenant de retranscrire les podcasts sous forme de texte. Vous allez pouvoir, côté accessibilité, agrandir ce texte et ce texte sera aussi compatible via VoiceOver. Voilà, donc vous l'avez compris, on va pouvoir avoir accès à la retranscription des podcasts qui peut être vraiment très bien pour les personnes malentendantes par exemple ou pour les personnes aveubles si on veut récupérer le texte puisque bien sûr, on pourra, côté accessibilité, agrandir le texte, changer la couleur du texte et le faire lire par VoiceOver et copier le texte. Donc c'est plutôt cool. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Alors lorsque vous lancez podcast, vous avez donc un nouveau bouton qui fait son apparition complètement en bas à gauche qui porte le nom de transcription. Bouton activé. Transcription. Masquer l'écran et l'écran. Donc ici, on a le podcast et dès qu'on lancera ce bouton transcription, on aura comme ici donc la retranscription. Alors il y avait eu un bug lors de la version iOS 17.4, le problème a l'air corrigé et vous allez pouvoir jouer en fait sur cette accessibilité et lire directement avec VoiceOver. Vous l'avez dit dans vos interviews, vous devez beaucoup agir une Ferrari. Un camarade de commande n'en fait plus puisqu'il produit votre spectacle, il met en scène votre spectacle et non ? Voilà, donc ça c'est vraiment cool puisqu'on aura la possibilité de lire ce podcast via VoiceOver sans avoir besoin de lancer le son. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, comme on peut voir ici, au niveau de la retranscription, on peut la mettre en mode inversé, donc un mode noir sur blanc, ce qui peut être très utile pour les personnes malvoyantes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouveauté qui est apparue depuis iOS 17.4. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner car mardi prochain, date de la sortie officielle disponible pour tous les iPhones, je vous présenterai l'intégralité des nouveautés, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, on attaque tout de suite par le numéro de version. On voit que cette version se termine par 21E217, ce qui sera normalement la version finale pour tous. À partir de mardi prochain, normalement, restez connectés sur la chaîne pour avoir toutes les nouveautés puisqu'il y a quand même pas mal de nouveautés. Alors, faut-il installer cette version release candidate ? Je ne vous le conseille pas puisque si vous l'installez aujourd'hui, vous n'aurez pas accès à la prochaine version, la version finale iOS 17.4 pour tous dès mardi prochain, ce qui serait assez dommage. Une nouveauté, iOS 17.4 a fait son apparition depuis la bêta 4, c'est... Message for Business, bouton. Message for Business. En cours, alerte de société, bouton activer. Recevez des alertes concernant vos commandes et d'autres transactions si vous avez choisi de recevoir de telles alertes sur le site web d'une société. Alors, vous savez qu'avec iOS, lorsqu'on envoie un message d'iOS à iOS, l'info bulle sera bleue. Lorsqu'on envoie un message d'iOS Android, la bulle est de couleur verte. Et ici, tout simplement, la bulle sera grise lorsque vous recevrez un message d'une société. D'ailleurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un message et que l'info bulle était de couleur grise ? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Alors, en fait, c'est une certification de sécurité supplémentaire. D'ailleurs, dans iOS 17.4, il est apparu la nouvelle certification PQ3. Donc, c'est une certification, là aussi, qui va vous permettre, en fait, d'avoir encore plus de sécurité qu'une attaque d'ordinateur quantique. On voit qu'Apple doit, normalement, s'ouvrir et sécurise un peu plus iOS. Voir, lors de la sortie officielle d'iOS 17.4, comment tout ceci va s'organiser auprès d'Apple. Apple a réparé un gros bug qui était apparu. Si vous utilisez, en fait, une SIM et une e-SIM, eh bien, il se pouvait, lorsque vous envoyez, en fait, un message avec votre numéro principal, il se pouvait que ça soit le deuxième numéro qui prenait le relais sans que vous le vouliez. Donc, Apple a corrigé ce bug sous iOS 17.4 Release Candidate. Alors, cette version n'a pas du tout altéré la sensibilité de mon iPhone, donc c'est vraiment très fluide. Côté batterie, j'ai trouvé quand même que mon iPhone avait tenu une très grande partie de la journée avec un très bon pourcentage à la fin de la journée. Et sachez que iOS 18 va sortir dans trois mois. Est-ce que vous avez entendu parler de la nouvelle intelligence qui va arriver avec iOS 18 ? Donc, iOS 18 est ferré qui va, normalement, tout changer sous iOS. iOS 18 promet vraiment de très gros changements. Apparemment, ça va faire énormément de bruit sous iOS 18, sous les différents iPhones. Normalement, les iPhones compatibles seront donc les iPhones 11, iPhone 12, iPhone 13, 14 et 15. Et les iPhones, bien sûr, 16 qui sortiront avec la toute nouvelle puce qui gérera l'intelligence artificielle qui va arriver sous iOS. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.4 RC, donc Release Candidate. Abonnez-vous, je vous ferai la vidéo complète avec toutes les nouveautés puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessibles à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.